Musique Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Ultramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti ! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour ! Dans ce podcast littéraire, nous allons revenir sur le roman d'Amélie Nothomb, Barbe bleue, roman publié en 2012. Alors ce roman, moi je dirais qu'il est constitué pour l'essentiel de dialogues. Et ça nous rappelle un autre roman d'ailleurs, le premier roman d'Amélie Nothomb, Hygiène de l'assassin, qui était sorti en 1992. Et si je me souviens bien, ce premier roman, c'est un long dialogue entre un écrivain vieillissant, malade, avec une jeune femme journaliste. Donc cet homme, prétexte à tâche, c'est un être assez odieux, il a un secret, à savoir que dans sa jeunesse, il a assassiné sa cousine. Et la jeune journaliste, elle a déniché ce secret, elle est allée fouiller dans les archives et elle le lui fait savoir. Donc il y a effectivement des points communs avec Barbe bleue, on retrouve une structure comparable, un dénouement aussi qui est, j'ai envie de dire, semblable, avec une espèce de pirouette finale où tout se passe de manière un peu inattendue et avec un renversement des rapports de force, je dirais, sans trop dévoiler ce qui se passe vraiment. On a cet affrontement, entre guillemets, entre une jeune femme qui est un double d'Amélie Nothomb dans Barbe bleue, on insiste bien sur la nationalité belge de l'héroïne, et puis ce personnage avec une aura inquiétante, donc prétexte à tâche dans Hygiene de l'Assassin et Elémirio dans Barbe bleue. Et surtout, on a donc ce dialogue qui a aussi cet intérêt de réduire, on va dire, à l'essentiel la narration. Amélie Nothomb disait dans une interview que, pour elle, une grande partie de son travail d'écrivain, c'est le moment où elle doit passer ses premiers jets au rabot, raboter son texte, supprimer tout ce qu'il y a d'inutile, et effectivement, il y a quelque chose de cette efficacité-là qu'on retrouve dans ces dialogues qui sont incisifs, et qui, dans Hygiene de l'Assassin, ont peut-être un côté, effectivement, socratique, ce dialogue socratique qui fait accoucher l'interlocuteur d'une vérité qu'il tenait enfouie, et ici, ce serait le crime de prétexte à dans sa jeunesse. Donc, dans Barbe bleue, on a cette même dynamique, mais l'essentiel du roman, c'est un dialogue. Toutefois, ce n'est pas un dialogue socratique, mais plutôt un dialogue, on va dire, héristique, c'est-à-dire qu'il s'affronte, et tout cela fait que ça donne un rythme très rapide au livre, qui d'ailleurs se lit rapidement, que c'est une qualité qui a souvent été soulignée. D'ailleurs, Saturnine ne cherche pas à connaître le crime éventuel commis par Barbe bleue, contrairement à la journaliste de Hygieneux l'Assassin. Au contraire, pendant toute une partie du roman, elle l'empêche d'avouer ce qu'il a fait. Elle ne veut pas savoir, elle s'en fiche, elle est justement celle qui n'est pas mue par la curiosité, contrairement au personnage des Barbes bleues d'origine. Donc tout ça nous offre une joute, une joute verbale entre Saturnine et Elémirio, avec une Saturnine dont on peut rappeler le nom de famille, c'est Saturnine puissant. C'est elle qui a la puissance, c'est elle qui a le dessus, et on assiste ainsi à un renversement entre le masculin et le féminin, que nous évoquions déjà dans le dernier podcast. Oui, oui, oui. Donc chacun essaie de montrer en quelque sorte son esprit, ses qualités de répartie, son sens de l'humour, toutes ces qualités qui font justement le sel de l'ouvrage. Alors comme tu le disais, justement dans ces joutes oratoires, il y a cet escrime verbal entre Saturnine puissant et Elémirio. Et moi j'ai tout de suite pensé que c'est, en tout cas ça m'a rappelé cette épreuve que faisaient subir les femmes, alors partenaires dans la littérature du XVIIe siècle, et c'est la carte du tendre. C'est le fait de faire passer le prétendant par diverses étapes pour le tester, et j'ai le sentiment que c'est ce que l'on retrouve dans le dialogue, dans l'évolution du dialogue entre Saturnine et Elémirio. Alors est-ce que tu ne penses pas que toutes ces tergiversations, elles ne traduisent pas finalement une peur de l'engagement ? Peut-être, bon, mais disons qu'effectivement nous sommes face à un roman d'amour qui réfléchit sur cette notion d'engagement, puisqu'on nous dit que finalement la meilleure partenaire, c'est celle qui se contente d'être une colocataire, donc on est bien d'accord que la question d'engagement est présente. Romain d'amour qui nous présente un coup de foudre à retardement, je crois que c'est une expression qu'on trouve dans le livre. Au début, Elémirio apparaît plutôt comme, on va dire, un sale type, et puis finalement, petit à petit, on s'aperçoit qu'il sait faire des choses intéressantes, il lui fait boire des choses sympathiques, les différents champagnes, il lui confectionne de très belles robes, il vit dans un luxe absolu qui n'est pas sans charme. Ainsi, petit à petit, elle l'apprécie davantage, ses conversations sont quand même très piquantes, il a de l'esprit, il est cultivé, intelligent, et tout cela participe au charme qui, peu à peu, va la gagner, elle va finir par être amoureuse de lui. Donc, on voit comment les sentiments de Saturnine passent d'une étape à une autre, un peu comme cette fameuse carte du tendre que tu évoquais, et qui est un héritage de la préciosité du XVIIe siècle, avec des romans comme La Clélie, qui, justement, décrivent les sentiments amoureux selon certaines orientations. Il y a la nouvelle amitié qui va devenir un amour tendre, et puis ensuite, cet amour tendre, il peut être fondé sur la reconnaissance ou sur l'estime, il peut être basé sur l'inclination, et tout cela va être catégorisé dans cette fameuse carte du tendre. Il ne faut pas que cet amour aille trop loin, sinon il finit dans la mer dangereuse, il peut passer par la case des petits soins, ce qui serait peut-être le cas d'Elemirio, qui est aux petits soins pour Saturnine. On va passer également aux grands services. Voilà, il y a toute une cartographie de l'évolution des sentiments au XVIIe siècle, et qui alimente une casuistique amoureuse. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette dimension, elle est présente dans les discussions qui jalonnent le roman Barbe Bleue. Cette casuistique, c'est une forme d'argumentation, souvent dialoguée à partir d'un point concret, où se posent des questions pour savoir ce qu'il faut faire, ou quelles décisions prendre. Oui, alors ça me rappelle un petit peu la princesse de Clem, cette jeune femme mariée, qui éprouve une attirance pour le duc de Nemours. Elle se pose justement ce type de questions. Doit-elle avouer son attirance pour Nemours à son mari ? Et le fait qu'elle est cette inclination, faite à ses yeux, fait d'elle une coupable. Donc la maladie puis la mort de son époux la condamneront-elles à renoncer à jamais, à tenter à cet élan du cœur ? Et là, on voit ici qu'il y a une autre problématique qui entre en jeu. C'est le contexte religieux de l'époque, c'est le contexte du jansénisme qui marque les esprits. Et cette rigueur imprégnée de religiosité, elle n'est évidemment pas présente dans Barbe Bleue. Mais par contre, la question de la transgression, elle est évidemment, dès le début, omniprésente. Oui, enfin, la religiosité reste présente à travers Elémirio, qui n'arrête pas de nous dire qu'il paye son confesseur pour qu'il lui verse des indulgences. Et bon, est-ce que cette question de la transgression, ici, la question qu'on pourrait se poser dans une casuistique moderne, c'est est-ce que les femmes, les huit colocataires qui ont transgressé cet interdit, en allant dans la chambre noire, ont-elles mérité ce qui leur est arrivé ? Ou bien avaient-elles le droit de violer le secret de leur colocataire ? Dans un couple, n'a-t-on pas le droit de garder une partie secrète, rien que pour soi ? Ce à quoi Saturnine va répondre que oui, mais la punition doit-elle aller jusqu'à la mort ? On a toute une série d'arguments qui vont s'affronter dans leur joute verbale, et qui peuvent nous rappeler une casuistique amoureuse. On a ici même des arguments religieux, finalement, parce qu'Elemirio va, par exemple, justifier son dispositif de tentation en se référant à une autre autorité qui n'est pas petite, puisqu'il s'agit de Dieu. Dieu a tenté l'homme lors du péché originel avec Adam et Ève. Eh bien, il estime que l'amour qu'il devait avoir avec ses femmes nécessitait d'être prouvé en leur imposant une épreuve, une tentation, en mettant cet amour en péril, parce que c'est ce risque qui lui donnait toute sa valeur. Oui. Alors, la dimension ludique, le risque, l'adrénaline, tout cela est charmant, mais la rencontre amoureuse dans les romans d'Amélie Nothomb est toujours placée dans des conditions extrêmement difficiles, périlleuses, mission impossible. Moi, j'ai presque envie de dire que là, voir toute relation amoureuse va apporter la preuve par neuf, mais ici, ça tombe bien qu'elle n'a aucun avenir. Effectivement, il y a ce côté pervers, ou en tout cas inhabituel. Tu parlais du roman Hygiène de l'assassin. Là aussi, on a une relation qui se noue entre Pretexta et la journaliste, une relation qui est teintée d'une certaine séduction, même si à la fin, ça se termine par une strangulation. C'est en tout cas, j'ai envie de dire, une relation très ambiguë. Dans Barbe Bleue, Saturnine tombe amoureuse d'Elemirio, pourtant à la fin, c'est elle qui cause sa mort. Et la phrase finale insiste d'ailleurs sur le fait que c'est au moment même où Elémirio meurt que Saturnine se transforme en or, comme s'il y avait une simultanéité entre les deux événements. Oui, alors c'est le moment où il nous faut absolument aborder cette question de l'alchimie qui est omniprésente dans ce roman, parce qu'en alchimie, la mort n'est qu'un passage, un passage à un autre état. Et de toute évidence, l'entrée en alchimie, elle se fait ici, dans ce roman Barbe Bleue, par le champagne, qui est de l'or liquide. Et puis enfin, il faut rappeler que l'alchimie, c'est la recherche de la pierre philosophale, c'est la recherche de la transformation du plomb en or. Et dans le roman, nous avons de nombreux signes qui renvoient à l'alchimie, à commencer par le nom, Saturnine, qui évoque Saturne. Et Saturne, c'est non seulement le lieu de la mélancolie, mais c'est aussi la planète des alchimistes. Oui, le premier signe, je dirais effectivement que c'est le champagne, qui par son aspect pétillant, c'est un liquide, peut renvoyer à ce monde de l'alchimie, sa couleur aussi. Et on va revenir sur les couleurs, parce que toute cette alchimie chez Nothomb passe par cette recherche chromatique. Mais finalement, on a aussi l'artisan, qui sait fabriquer une robe couleur or, avec un velours doré. C'est aussi un processus de transformation. Il va créer une couleur jaune, expressément pour Saturnine, tout comme il a créé des robes ou des vêtements pour les autres femmes qui l'ont précédé. Et à chaque fois, c'est avec une couleur unique, qui est en accord avec leur nom, d'ailleurs, elles ont des noms, je crois, qui renvoient à cette notion de couleur. Celle qui a la robe blanche, par exemple, s'appelle Albumine. Albumine, oui, c'est ça ? Oui. Donc, il y a un lien. Et c'est comme si, finalement, avec ces robes, il cherchait à saisir alchimiquement la quintessence de ces femmes. C'est aussi, au niveau de l'alchimie culinaire, un très bon cuisinier qui mijote de bons plats à Saturnine. Donc, c'est peut-être ici plus humoristique. Mais ça nous fait baigner, effectivement, dans un univers où l'alchimie se retrouve un petit peu dans tous les détails. Alors, c'est peut-être le moment de trahir le secret et de dire ce qu'il y a dans la chambre noire. Dans cette chambre noire, il a pris des photos des différentes femmes qui ont précédé Saturnine. Il les a prises en photo quand elles étaient mortes. Il ne les a pas tuées volontairement. C'est elles qui ont transgressé son interdit et qui, ce faisant, ont déclenché un mécanisme dans la chambre noire qui les enferme et qui réduit la température progressivement jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, ces femmes sont mortes de froid. Il les a ensuite habillées avec les vêtements qu'il leur avait confectionnés et qui étaient à leur couleur, la couleur de leur être. Il a pris ensuite une photo. Il y a donc dans cette chambre noire huit photos. Il en manque une pour qu'il y en ait neuf. Et neuf, c'est le chiffre qui correspond aux couleurs du spectre chromatique. Donc, normalement, Saturnine doit être la dernière puisqu'il aura ainsi toutes les couleurs, une sorte de condensé, de quintessence, là encore, du spectre chromatique réuni dans sa chambre noire, ce qui serait en quelque sorte la quête ultime d'Elemirio. Oui. Et là, ici, Elémirio, il rentre effectivement dans une démarche alchimique puisque l'alchimie, ce n'est pas simplement transformer le plomb en or. C'est aussi une sorte de transformation personnelle qui consiste à se détacher du corps, de la dimension matérielle, organique du corps, pour aller vers une âme, autrement dit, vers des essences. Alors, cette alchimie, ça serait, dans le cas de notre autrice, une quête, je dirais, une quête de soi, n'est-ce pas ? Puisque, à la fin, c'est Saturnine qui va rester en vie et qui va se transformer en or. Alors, sans vouloir faire digression, à ce dernier stade, Saturnine, elle va quitter cet homme qui voulait l'épouser, cet homme qui a pris plein de photos d'elle, dévoilant toutes les facettes de son être, et elle va finir la soirée avec Corinne qui travaille chez Euro Disney. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose essentielle. Contrairement aux autres femmes, il a pris des photos de Saturnine, il a pris des photos d'elle vivantes. Et si elle l'a tuée, si elle l'a enfermée dans cette salle cryogénique, c'est parce qu'elle a senti qu'il voulait quand même mettre une de ses photos à elle à l'emplacement prévu, c'est-à-dire, finalement, symboliquement, l'enfermée, enfermée son image, réduire la diversité des photos à une seule photo d'elle, alors qu'elle, elle est, cette pluralité, cette diversité de l'être vivant, mouvant, changeant. Donc, quelque part, ce couple apparaissait à ce moment comme un enfermement. C'est comme ça que je l'interprète. Et ne voulant pas se laisser réduire, enfermée, figée sous la forme d'une image, et en plus, une seule image, se laisser cloîtrer dans cette galerie de souvenirs, cette galerie chromatique, elle a enfermé Elémirio et le laisse mourir, comme il a tué les autres femmes. D'un côté, elle rachète, en quelque sorte, les femmes qui ont été ses premières victimes, elle les venge, et puis je pense que c'est dans cette indépendance absolue qu'elle acquiert ainsi, par rapport à ses propres désirs, puisqu'elle a, en faisant ça, vaincu son attirance pour lui, ce qui est un petit peu, finalement, une façon de vaincre son corps, comme le veut la tradition alchimique. C'est là qu'elle acquiert son indépendance absolue et ce statut d'or. Là encore, on est dans les couleurs, mais il faut rappeler que dans le processus alchimique, on distinguait trois étapes qui correspondaient aussi à des couleurs. Il y avait le nigredo, albedo et rubiendo, qui étaient donc nigre. Nigredo, on a le nigris, c'est noir en latin, albedo, album, c'est blanc, et rubiendo, c'est la racine qui a donné le rouge. Et donc, il y a l'œuvre noire, l'œuvre blanche, et puis l'œuvre rouge, qui correspondent à cette transformation de soi pour aller vers, justement, une élévation, un détachement du corps vers quelque chose de plus spirituel, et puis ensuite, une espèce d'harmonisation entre le corps et l'esprit, qui serait, en quelque sorte, le niveau ultime, celui où le personnage se transforme en or. Alors, on pourrait faire, bien sûr, quelques rapprochements biographiques, autobiographiques, avec la vie d'Amélie Nothomb, ses transformations, ses murs, mais laissons à ce roman son caractère unique et particulier. Et moi, quand j'entends l'œuvre au noir, je pense à une autre grande dame belge, une autrice très connue, Marguerite Ursenard, mais là, c'est une toute autre histoire. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la prochaine fois.